Alors du coup, je vais vous parler effectivement du CT scan dans l'identification de l'amylose chez les patients référés pour un Tavis. Du coup, un petit rappel de la bibliose d'il y a 15 jours, présentée par Erwin Donald, que je vous invite à revoir en replay sur bibliose.org ou sur la chaîne Redom Amylose YouTube, où l'intérêt de rechercher cette amylose chez les patients présentant une sténostérée référée au Tavis est majeure, puisqu'on a un patient sur huit qui va présenter une amylose cardiaque. Et on voit qu'on a un vrai bénéfice à traiter ces malades par Tavis. Et ils identifiaient des critères cliniques, qu'on connaît maintenant très bien, avec le canal carpien, le bloc de branche-roi, l'athroponine. Donc, mais c'était que des critères cliniques. Et puis, je vais vraiment à relire, on en a parlé des revues de la littérature sur la sténostérée qui est l'amylose cardiaque par Julien Tarnac, qui est dans le JAC 2019, qui est extrêmement intéressante, d'un point de vue clinique, écho et électro. Donc, cette étude, c'est une étude londonienne sur des malades référés au Tavis dans un seul centre, patient de plus de 75 ans, et qui avait une échographie, un ECG, une scintille avant le Tavis. Et puis, du coup, un scanner identifie l'amylose comme péruginie 1 à 3. Donc, ça peut poser quand même déjà question sur le péruginie 1 qui nous pose quand même beaucoup de problèmes tous les jours sur est-ce qu'on considère que c'est mélose mutante, est-ce que ce n'est pas une amylose. Donc, je vous laisserai à réflexion. Mais il y avait des péruginies 1 dans cette étude. Et donc, ils font un scanner, donc scanner spectral, qui est une nouvelle technique scanner qui utilise deux faisceaux d'énergie différents, une à basse et l'autre à haute énergie, qui va traverser les structures. Et l'atténuation de ces faisceaux d'énergie d'intensité différente va donner des images différentes. Et la reconstruction en post-traitement permet de mieux caractériser les tissus. Pour l'instant, il y a peu d'applications de la technique. Il y a des papiers sur la myocardite ou sur l'infarctus, mais ça reste très... C'est vraiment un début de technique. Et on calcule le volume extracellulaire dont on va parler aujourd'hui. Donc, quand on regarde les... Cette... Pardon. Quand on regarde les études, il y a 109 malades. Donc, 93 seulement, ne t'auraient pas d'amylose et 16 malades avec une amylose associée aux racks sérés. Donc, 15%, ce qu'on retrouve à peu près dans la littérature. On voit qu'en termes d'âge, on n'a pas de différence, mais probablement sur un manque de puissance. En électro, on retrouve le bloc de branche droit qui est plus fréquent, 38% des cas, dans la sténose associée à la myocardite. Sinon, pas d'autres différences majeures. En échographie, c'est un peu décevant avec une hypertrophie statistiquement significative. On passe de 13 à 14 mm. Donc, cliniquement, ça nous aide à beaucoup. Le strain, malheureusement, il est seulement global. Il n'y a pas d'études régionales. Donc, pas de différence entre les deux groupes. Et quand on va sur la fonction diastolique, le VD ou la valve, alors, il n'y a aucune différence. Quand on regarde le scanner, donc le scanner standard, on n'a pas de différence sur le corps calcique. Et au niveau biologique, on a une augmentation de l'arthroponine et du NT pro BNP chez les patients ayant une éminose. Donc, ça, c'est des choses qui sont déjà connues. Et au final, c'est vrai qu'en clinique, ils n'ont pas cherché ni le canal carpien, ni le canal lombaire étroit, des choses comme ça qui peuvent orienter. Mais sur les critères de cette étude clinico-biologique ou à l'ECG, il n'y a pas grand-chose qui nous permet vraiment d'identifier des malades atteintes d'une amylose. Donc là, le scanner spectral intervient avec une des données relativement intéressantes. Quand on prend les Pérugini 0, ils ont fait d'abord des témoins avec un ECV, donc volume extrasimilaire que normal à 24%. Quand on regarde les patients qui ont un Pérugini 0, donc pas d'amylose, ils montent à 32, donc statistiquement augmentés. Par contre, ce Pérugini 1, pas de différence avec les Pérugini 0. et Pérugini 2, on a une augmentation franche à 43% qui est significative par rapport au Pérugini 0 mais qui ne l'est pas par rapport au Pérugini 1 mais très probablement du fait de la puissance qui est extrêmement limitée avec 5 ou 6 malades Pérugini 1 et une dizaine de malades Pérugini 2. Donc on a quand même, il y a un gradient, en tout cas, il y a une vraie différence pour les patients ayant une amylose avec une augmentation franche de l'ECV au scanner spectral. Donc ils ont fait une analyse multivariée en mettant tous les critères qu'on connaît pour détecter l'amylose cardiaque avec le bloc de range droit, le septum, l'athroponie, le strain et donc du coup le CVCT. Et en multivarié, tout disparaît, tout ce qui était significatif en une ligne disparaît en multivarié. il y a seulement l'ECV qui persiste et le bloc de range droit. Donc une technique qui paraît quand même peser dans la recherche de l'amylose dans ces populations. Quand on regarde l'air sous la courbe de la technique, donc par l'ECVCT, on a une l'air sous la courbe qui est relativement bonne pour les Pérugini 1,2 à 0,87 et qui est très très bonne pour les Pérugini 2 avec une l'air sous la courbe à 0,95. Donc statistiquement, c'est significatif pour diagnostiquer en tout cas identifier les malades possiblement atteints d'une amylose et référer à un TAVI avec ce qu'est l'air spectra. Donc il propose après des seuils pour voir à partir de quand est-ce que de quelle mesure de l'ECVCT on retient, en tout cas on doit aller plus loin dans la recherche. Donc pour les Pérugini 1,2 toujours le même problème que j'ai annoncé au début, les Pérugini 1,2 ils donnent 3 seuils 29% donc avec une sensibilité qui est excellente on n'en loupera aucun par contre on fera beaucoup de scinti pour rien 80% de scinti pour rien une valeur prédictive négative de 100% et puis plus on monte dans le seuil et là on va perdre des malades en sensibilité on est un peu plus efficace en spécificité une valeur prédictive négative qui reste très bonne quand même. Et pour le grade 2 où là vraiment pour nous il y a un intérêt clinique puisque ce sont des amyloses avérées ils ne proposent qu'un seul seuil à 33% avec une sensibilité qui est excellente enfin qui est parfaite une spécificité qui est relativement bonne une valeur prédictive négative de 100% donc ça permet de donner cet algorithme où en proposant les patients qui arrivent à ta vie on leur fait un scanner spectral qui est je ne vous l'ai pas dit mais c'est relativement simple au-delà du matériel mais c'est en gros pour ces 3 minutes de machine en plus une injection de produit de contraste et un temps tardif de 3 à 5 minutes donc il faut faire l'injection de produit de contraste qui n'est pas forcément en tout cas nous ce qu'on ne fait pas pour les tailles standards donc ça rajoute seulement ça une injection de produit de contraste et 3 minutes de machine donc si on a un ECV qui propose ECV supérieur à 31% il faut évoquer l'amylose cardiaque ça ne pose absolument pas le diagnostic vous savez comme moi c'est scintigraphie osseuse je ressens le chêne légère sanguine protéine uri de benjo c'est électrophore et des protéines sanguines et puis si on a un ECV par contre qui est inférieur à 31% on n'a plutôt pas d'amylose ça c'est pour les péruginies 2 donc vraiment la population qui nous intéresse si on veut aller chercher les péruginies 1 il faut abaisser ce seuil à 29% et là pour le coup on va avoir beaucoup de faux négatifs en termes de scintigraphie osseuse ça pose la question toujours du péruginien mais je ne me trouve pas trancher ou en tout cas je serais curieux d'avoir vos impressions donc en résumé le scanner peut permettre de détecter des malades atteints d'une amylose en plus de la sténose aortique avec un scanner spectrême qui ne prend pas beaucoup de temps en plus et seulement une injection de produits de contraste et pas plus d'irradiation donc ça semble être un bon moyen avec une sensibilité qui est excellente une spécificité en fonction du seuil qui peut être relativement bonne et nous vraiment permettre de classer nos malades entre amylose potentielle ou certains de ne pas avoir d'amylose et donc aller plus loin dans l'imagerie les limites bien sûr c'est un seul centre il y a un seul vendeur donc là c'était une machine Siemens nous par exemple on travaille sur Philips donc il faut revoir les seuils est-ce que c'est les mêmes je ne sais pas bien sûr il n'y a pas de strain longitudinal régional donc ça aurait pu être intéressant par rapport aux gradients base apex et aux différentes formules qu'on connait pour mieux identifier les amyloses est-ce que ça aurait est-ce que ça fait mieux que le scanner fait mieux que le strain ou pas et bien sûr ça reste une corde qui est relativement petite on a 16 malades dont près de la moitié qui est périgénie 1 donc bien entendu ce sont des données qui sont à consolider avec des cordes plus grandes pour vraiment intégrer cette imagerie dans notre pratique courante donc voilà donc j'espère que ce papier vous aura autant intéressé que moi je pense que c'est vraiment une technique qui fera son essor en tout cas elle fait son essor déjà dans d'autres pathologies la myocardite l'infarctus du myocarde qui semble qui est de toute façon plus accessible que l'IRM ce qui n'est pas très difficile bien sûr irradiant mais qui peut également nous apporter des informations qui pour l'instant n'étaient absolument pas disponibles au scanner standard on n'avait aucune information sur une possible amylose donc là encore on avance sur l'imagerie spécifique en tout cas sensible puisque peu spécifique un peu comme le florbétapène dans l'amylose à elle que je vous invite également à revoir aux milieu de l'Olivier Lérez voilà donc l'imagerie avance nous aide à mieux trouver nos malades détecter nos malades et leur proposer le bilan génétique le tapamidis le pacemaker quand il y a besoin pour mieux prendre en charge de ces